Laika Laika c'est l'histoire d'un personnage qui rentre chez lui et qui raconte à la personne avec qui il habite qui s'appelle Pierre, cette personne qui raconte ce qu'il a raconté aux gens du bar avec qui il a passé toute la journée et aux gens du bar il leur raconte ce qu'il se passe en dehors du bar parce que selon nous les gens du bar ne sortent jamais du bar ils ne savent pas ce qu'il se passe à l'extérieur alors il leur raconte qu'à l'extérieur du bar il y a un parking, il y a un supermarché, il y a un clochard il y a une vieille, il y a une femme qui a l'Alzheimer il y a une prostituée, il y a une grève Laika c'est l'histoire de quelqu'un qui raconte ce qu'il a raconté Dans Laika la parole est donnée à ceux qui n'ont pas de voix d'habitude ceux qui sont invisibilisés donc c'est vraiment la dernière couche de la société ce qu'on peut appeler les derniers qui prennent la parole et qu'on voit dans le spectacle Laika est un spectacle plus optimiste que Discours à la Nation par exemple il y a une forme d'optimisme et d'humain parce qu'il y a une grande confiance en l'humain les miracles ou les prodiges qui ont lieu dans Laika ce sont les gens qui les font dans la rue Vous voulez que je vous parle du clochard ? il y a un supermarché, un parking et un clochard le clochard n'a pas toujours été un clochard dans l'être un clochard, le clochard était manutentionnaire à l'entrepôt qui se trouve derrière le supermarché c'est un énorme entrepôt, plus grand que le supermarché lui-même certains racontent que c'est le plus grand entrepôt de notre pays quand tu es manutentionnaire et que tu travailles dans un entrepôt et bien tu déplaces des caisses, des montagnes des caisses des grandes, des moyennes, des petites, il y en a de toutes les tailles et il n'est pas dit qu'une grande caisse pèse plus qu'une moyenne et il n'est pas dit qu'une grande moyenne pèse plus qu'une petite, non ça ça dépend du contenu des caisses et si tu viens dans les caisses, tu ne le sais pas et tu ne dois pas le savoir parce que c'est la règle tu déplaces des caisses 3 novembre 1957 à 2h30 du matin du cosmodrome soviétique de Baïkonour si c'est vrai que Dieu est dans le ciel ce jour-là l'être vivant le plus proche de Dieu était un chien merci 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 merci